Au sommaire de cette édition, 2300 jeunes sont attendus dans les centres de services civiques pour cette année 2024. Des détails dans ce journal. Les acteurs du secteur du BTP peuvent désormais communiquer et partager leurs expériences à travers une application. Elle se nomme Edolet Africa. L'Office national de l'eau potable décline son objectif du plan triennal 2023-2025. La direction générale réitère son engagement d'installer 700 pompes solaires dans 9 localités urbaines. Les centres de services civiques vont de nouveau ouvrir leurs portes à partir du 15 mars 2024. Au total, 2300 jeunes y sont attendus. Ils bénéficieront d'un renforcement de capacité en vue de faciliter leur autonomisation socio-économique. Le centre de services civiques, ce n'est pas l'espace où on dépose son enfant et qu'on l'ouvre. Non. Justement, quand il est avec nous, c'est en ce moment-là qu'il a plus besoin de vous. Parce qu'après le service civique, l'enfant retourne dans sa famille. Donc, il faudrait que pendant cette période, le parent soit vraiment à l'écoute. Et nous les invitons à venir régulièrement sans guérir des négociations de leur enfant. Intégrer les centres de services civiques nécessite des conditions à remplir. Il faut être de nationalité ivoirienne, âgé de 16 à 35 ans, être déscolarisé ou non scolarisé, être en bonne santé et apte à la pratique d'activités sportives. Les inscriptions sont ouvertes du 29 février au 10 mars sur le site internet www.oscn.ci. Les centres de services civiques sont ouverts. Les inscriptions sont ouvertes. Qu'ils viennent s'inscrire. C'est pour eux que ce dispositif a été mis en place. Il s'agit de faire en sorte que des jeunes qui peuvent avoir le sentiment que tous les horizons sont bouchés, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir cette vieille d'espoir-là, que ces jeunes-là puissent avoir cette possibilité-là de pouvoir s'insérer au niveau social et au niveau professionnel. Après la formation dans les centres, les jeunes sont appelés à effectuer un stage de perfectionnement de 3 à 6 mois auprès de maîtres artisans ou des entreprises afin de se familiariser à la vie professionnelle. A ce jour, 5 centres de services civiques sont opérationnels. Il s'agit de Ben Bresso, Boaké 1 et 2, Guédico et Genguerini. Ces applaudissements traduisent la joie après 12 mois de formation en gestion des infrastructures routières. Sous le regard de leurs familles respectives, ces auditeurs de la première cohorte du programme compact à Côte d'Ivoire reçoivent les félicitations de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et du ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre priorité, c'est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des entités gouvernementales, de soutenir le peuple ivoirien, les institutions ivoiriennes. Et ce programme ouvre la voie à un réseau de transport qui va accélérer le développement durable. Quand on regarde ce type de formation, ça contribue de façon incontestable à faire en sorte que notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique joue effectivement son rôle de socle ou de lévier de développement. Au regard de l'implication ferme à des apprenants, les initiateurs du projet félicitent les diplômés. Le focus a été donné sur l'entretien routier, donc la préservation des routes. Et cette préservation, on peut l'appliquer aussi dans d'autres domaines, que ce soit l'entretien de l'habitat et autres. Ce n'était pas facile. Et après tout cela, en 2024, je reçois mon diplôme. C'est vraiment une grâce et je suis vraiment heureuse. Je suis débordée de joie. Le programme compact est un don du gouvernement américain à travers son agence MCC au bénéfice des populations du Côte d'Ivoire. Le projet est entré en vigueur pour une durée de cinq ans. Besoin d'ouvriers, de matériel ou de formation dans le bâtiment, Edolay Africa propose ses services. Cette application est spécialisée dans la fourniture de ressources naturelles et matérielles, ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires pour bénéficier des services de qualité dans le domaine du bâtiment. Pour pouvoir avoir accès à la plateforme et mettre des commandes, il faut créer un compte pour qu'on se rassure quand même que c'est une personne fiable qui est derrière la commande pour pouvoir retracer éventuellement si besoin y a. Et par rapport au dynamisme de l'économie ivoirienne et du secteur de la construction de la Côte d'Ivoire, nous faisons une projection de 50 000 emplois créées d'ici trois ans et nous espérons vivement y arriver. Le domaine du BTP représente une part importante dans l'économie d'un pays. Ce service vise à démocratiser la communication entre les acteurs de ce domaine et les organismes ayant besoin de services de qualité. Implanté au Togo depuis trois ans, Edolay Africa a procédé au lancement de ses activités en Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes maçons, ces jeunes plombiers, ces jeunes électriciens, ainsi de suite, tous ces métiers-là qui sont incontournables, n'hésitez pas à contacter Edolay Africa Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à télécharger la plateforme, n'hésitez pas à vous enregistrer et vous allez suivre un processus d'examen parce que notre engagement, c'est toujours mettre à disposition des ressources de qualité. Et la transformation aujourd'hui des services dans le BTP est bienvenue parce que le besoin s'est vraiment fait sentir d'avoir des ouvriers qualifiés, d'avoir du matériel de nouvelle génération pour pouvoir effectuer des travaux sur le territoire africain aujourd'hui. Edolay Africa envisage de s'exporter dans plusieurs pays d'Afrique afin d'accompagner les États du continent ainsi que les particuliers dans leur plan de développement. Elle se veut une banque virtuelle de ressources techniques dédiée au secteur du BTP. L'Office national de l'eau potable réitère son engagement de réduire la pénibilité d'accès à l'eau en milieu rural. Cet objectif s'inscrit dans son plan stratégique triennal 2023-2025. Il est prévu d'installer 700 pompes solaires dans neuf localités urbaines. On va pouvoir l'installer pour justement réduire la pénibilité de l'eau de nos mamas et de nos soeurs qui font la COVID. On va installer près de 700 pompes solaires. Dans le but de mener à bien les tâches à exécuter, la direction générale reçoit sa lettre de mission au titre de l'année 2024 du conseil d'administration. Cette lettre de mission se décline en plan de travail annuel pour chaque niveau de responsabilité, chaque direction. Et les directions à leur tour vont faire la réclinaison en plan de travail trimestral, mensuel et hebdomadaire. De telle sorte que l'entreprise a dû en réalité à la politique sectorielle de notre ministère de tutelle. L'État a signé beaucoup de contrats avec des ventes restrives privées à travers des programmes qu'on appelle les ECP, c'est-à-dire que c'est des programmes qui font l'objet de financement apporté par les autorités privées. Désormais, la direction générale, les chefs de services et agents de l'ONEP seront soumis à une évaluation en lien avec le plan de travail annuel. Chargé d'assurer l'accès à l'eau potable des populations, l'ONEP s'est félicité de ce qu'aucun problème d'eau n'a été signalé lors de la CAN 2023. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.